Bonjour, dans le cadre de ces nouveautés sur la version 4.15 de Unreal Engine 4, regardons maintenant comment on peut créer un effet de Blur dans le menu Widget. Ici, on a de nouveau une explication sur le site de Benicourt.com. Alors, regardons cet effet. Vous voyez que sur le personnage, il y a eu un effet de flou qui a disparu progressivement. On commence par créer un Widget Blueprint. Dans ce Widget Blueprint, il y a simplement un simple texte qui s'appelle TextBlock. J'ai laissé ceci par défaut. Ensuite ici, on rajoute un spécial effet, un Background Blur, que l'on met ici sous le Canva, par exemple. Ensuite, si je sélectionne ce Background Blur, ici j'ai la zone qui va être floutée. Là, je peux agir sur le Blur pour, vous voyez, flouter cette zone progressivement. J'ai utilisé ici un système d'animation que j'ai appelé Anim Blur. Ensuite, je me suis occupé d'animer la partie Background Blur. Je joue sur le paramètre Blur String. Et ici, j'ai donc des clés d'animation qui permettent justement, vous voyez, de flouter ou bien de déflouter progressivement la zone qui a été sélectionnée. En résumé, j'ai une clé 0 qui est comme valeur 8 de String. Maintenant, j'ai une autre clé à 5 secondes. Et ici, j'ai mis la valeur donc de 0. Maintenant, si je fais un test, ici, regardez ce qui se passe à cet endroit. Donc, vous voyez, au bout de 5 secondes, on revient normal. Maintenant, regardons comment on peut utiliser l'animation. On va aller dans la partie Graph et on va rajouter ces nœuds. Donc, on a l'Event Construct. On a ici l'animation Blur qu'on vient de créer précédemment. Donc, vous faites un drag and drop dans la scène. Et vous faites un Get. Ensuite, vous faites un Play Animation. Et on compile et on sauve. Ensuite, on doit ajouter le widget dans la scène 3D. Alors, on va dans la partie Open Level Blueprint. Et on fait, donc, qu'on crée cette petite programmation. Ici, on a le widget qu'on a créé précédemment qui s'appelait New Widget Blueprint. Et maintenant, on peut effectuer un test, donc Play. Allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !